Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, un sujet de trois techniques. On va voir comment réaliser ce palmier à l'aquarelle, à l'acrylique et au pastel sec. Je m'appelle Caroline Tallino Creroux de mon nom d'artiste et je donne des cours de dessin au sein d'une petite association près de Rennes, en ces temps de confinement, reconfinement, etc. Nous travaillons à la maison et dans le cadre des défis, cette semaine, on travaille sur les palmiers. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tutoriel en trois étapes, et bien c'est parti ! Alors, pour la première partie de ce tutoriel, le palmier en aquarelle, je vais travailler sur ce papier de la marque Canson. qui est un papier 100% cellulose, c'est un grand carnet avec une trentaine de feuilles, un papier en 300 grammes en format A4, dans la gamme XL. C'est vraiment un papier d'entrée de gamme, mais on peut aussi réaliser des très jolies aquarelles sans avoir un papier qui coûte excessivement cher, donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour les pinceaux, j'en ai sélectionné plusieurs. Ce sont deux pinceaux à la vie, donc un gros et un petit. Je vais surtout utiliser le gros pour mouiller ma feuille, je vais vous montrer. Et sinon, j'ai ces deux pinceaux-là. Donc ça, c'est un petit pinceau éventail, qui faisait partie d'un petit kit micro-mini, qui était vraiment très bien. Et un pinceau, donc une petite brosse à poils un peu ouvragée, là, au bout. C'est un pinceau de la gamme Raphael, de la marque Raphael, dans la gamme 5 Bio, c'est décidément. Donc à chaque fois, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Et pour les couleurs, la palette qu'on ne présente plus, je vais utiliser la Neva palette. Je m'installe et c'est parti. Alors, je me suis installée. Vous voyez bien l'écran. J'ai dessiné mon sujet, donc mon palmier, le tronc, les petites fruits, etc. Et les nervures des palmes. Je n'ai pas besoin de dessiner le reste. Juste les nervures pour avoir un peu les intentions et les directions dans lesquelles sont positionnées mes feuillages. Je vais prendre mon gros pinceau. Je le remplis d'eau. Voilà. Et je vais venir mouiller sur ma feuille. Donc, assez grossièrement, je dépose mon eau. J'ai mis de l'eau qu'une seule fois sur mon pinceau. Voilà. Je reprends de l'eau. Je viens le positionner. J'en mets pas plus. Et je viens vraiment l'étaler sur ma feuille. Donc, j'ai scotché ma feuille sur mon plan de travail. Pour avoir... Enfin, la maintenir pour que ça ne gondole pas trop. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors, le papier 100% cellulose, c'est un papier qui sèche vite. Ce qui va impliquer pour nous de travailler relativement rapidement. Ce qui n'est pas gagné pour moi. Parce que je ne suis pas gagné pour moi. Parce que je ne suis pas gagné pour moi. Parce que je ne suis pas gagné pour moi. Très, très rapide. Mais voilà. On va travailler pour l'instant. Ce que je vais faire. Parce que comme je n'ai pas préparé trop mes couleurs. Je remets de l'eau. Clair, évidemment. J'ai choisi une image avec un ciel blanc quasiment. Pour vraiment me concentrer que sur mon sujet principal. Et pas avoir à faire le ciel. Puisqu'on va vraiment travailler des techniques différentes. Je vais partir sur un papier blanc à chaque fois. Là, il y a plus d'eau. Ça me laisse le temps de préparer mes couleurs. De voir un peu ce que je vais utiliser. Je reprends mon pinceau que j'ai essuyé. Et je vais venir chasser un peu l'eau. Pour éviter d'avoir une grosse gondole au milieu de ma feuille. Et que les pigments se retrouvent dans une espèce de gouttière. Et c'est là que je vais venir travailler avec mon pinceau éventail. Alors, si vous n'avez pas de pinceau éventail, vous pouvez prendre une petite brosse. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais commencer par les zones les plus claires. Donc, les jaunes. Et je vais venir faire un premier test pour voir où en est ma couleur là. Donc, sur cette palme là, par exemple. Ça fuse encore pas mal, mais on peut venir commencer à déposer un petit peu de couleur. On peut déjà commencer à venir mettre un petit voile coloré à certains endroits. Je mélange avec le jaune cagnon moyen qui est un petit peu plus orangé. Un peu moins citronné. Voilà. Voilà. Je mets pas beaucoup de couleurs sur mon pinceau, de manière à ce que mes poils restent relativement espacés. Et ça peut donner un peu ces effets de feuilles qu'on voit au bout des pinceaux. Généralement, je pars plutôt de la nervure, de manière légère. Et je vais travailler vraiment en soulevant pour donner un peu de légèreté à mon tracé. Et comme je suis encore dans l'humidité, vous voyez, ça floute un peu, ça fuse généralement. Comme j'ai mis peu de peinture, les poils sont bien espacés. On a l'impression de voir des effets feuille par feuille. Je vais mettre peu d'eau et frotter beaucoup pour avoir des pigments assez concentrés. J'ai encore les poils qui sont bien espacés. Et je vais venir commencer à mettre un peu plus de force. Parce que là, on a un petit peu de flou assez général autour de nos feuilles. Et on va pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans nos détails. Sur certaines palmes, on voit bien la nervure. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'évite de déposer mon pinceau trop près. De manière à laisser une zone plutôt claire au centre. Et qu'on sente vraiment cette nervure presque jaune au milieu de... Donc là, j'ai beaucoup de pigments et on voit, c'est un peu plus collé mes poils de pinceau. Donc j'essuie et là, il y a un peu plus d'espace. J'essaye de travailler en coup un peu vif. Je pose mes poils de pinceau et après, je tire. On est vraiment à un effet très fin. Vraiment, on prend le temps d'observer son sujet pour voir dans quels sens sont tournées les... Donc par exemple, la palme qui est ici, il y a certaines feuilles qui suivent la nervure. Et après, la feuille se tourne. C'est intéressant d'avoir cet effet de mouvement. C'est intéressant. Voilà. Et là, je vais prendre un petit peu des brins que je vais utiliser pour le tronc. Ce c'est bien par exemple. Ouh ! C'est fort ! Et je vais finir. Donc, j'essuie bien mon pinceau pour que les poils soient écartés. Je prends maintenant le petit pinceau à la vie. Et je vais venir... Avant de prendre le petit pinceau à la vie, on va laisser ça sécher tranquillement. On va prendre cette petite brosse à poils un peu effilochée au bout. Je reprends mon sépia. Et je vais venir travailler sur le tronc de mon... De mon bannier. J'aime bien cette brosse parce qu'elle fait des effets vraiment sympas. Vu que le tronc... Les poils sont assez irréguliers. Et on peut même prendre des couleurs qu'on a déjà utilisées. Par exemple... Ce jaune citron. Histoire que toutes ces couleurs, elles ne débarquent pas de nulle part. Mais qu'elles travaillent entre elles. En se mélangeant. Après, je reprends mon petit pinceau à la vie. Celui-là, je l'aime parce qu'il me donne une pointe vraiment fine qui me permet de travailler les détails. Et je vais reprendre... Alors, par exemple... Mon jaune de cadmium, non ? Hop. Voilà. Et je vais venir peindre mes petites noix, mes fruits de palier. J'essuie bien mon pinceau. Evidemment. C'est pas dans le cadre. Voilà. J'essuie bien. Et je viens reprendre mon sépia de manière vraiment intense. Avec peu d'autres dents. Je fais une belle pointe avec les poils de mon pinceau. Voilà. Et je vais venir travailler un peu ces espèces d'ombres en interstice. Voilà. Voilà. On en est là. Il me reste pas grand-chose juste. Quelques petits détails. Je vais reprendre ma petite brosse. À certains endroits, je reviens avec ce bleu là. Pour venir donner un petit peu plus de zone d'ombrage. Voilà. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Et voilà. Cette première partie du tutoriel, le palmier, je range mon petit bazar. Et on passe à la suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce tutoriel. On va faire notre palmier à l'acrylique. Donc, pour cette partie, je vais travailler sur ce carnet. Donc, un paint-on en format 4. 250 grammes. C'est un papier que j'utilise très fréquemment quand je fais l'acrylique pour les tutoriels. Pour ce qui est des pinceaux, j'ai conservé mon petit pinceau de chez Raphaël. La brosse un peu ajourée au bout là. Et puis, le petit pinceau éventail. Et sinon, un petit pinceau rond synthétique. Tout simple. Et pour les couleurs, je les ai mis ici. Je me suis restreint. Vraiment, débrouillez avec ça. Donc, on a un jaune primaire. On a un jaune de Turner. Alors, ce n'était pas celui-là que je cherchais à la base. Mais je n'ai plus où j'ai foutu le jaune Indien. Donc, ça, ça devrait aller. On a un rouge-orange vif. On a un verre d'eau éclatant. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Un indigo. Et puis, un terres d'ombre naturel. Je n'ai pas mis de blanc. Je pense qu'on va en avoir besoin. On va se débrouiller avec ça. J'installe tout ça. Et on est parti. Alors, c'est parti. J'ai fait mon petit esquisse rapide au crayon papier. Plus ça va et plus l'esquisse se simplifie. Donc, voilà. Je vais juste mettre un tout petit coup d'eau sur ma palette. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est que ça évite que la peinture sèche. Et que du coup, j'en perde. Voilà. J'humidifie ma palette. Comme ça, ça maintient la peinture dans l'humidité. Et elle sèche beaucoup moins vite. Je vais commencer au petit pinceau éventail. J'ai oublié, mais j'ai un chiffon. Voilà. Pour nettoyer mes pinceaux. Et on va commencer. Comme pour l'aquarelle, je vais commencer par les teintes les plus claires. Donc, les jaunes. Alors, je prends un peu de couleur. J'essuie pour que les poils ne soient pas trop trop collés. Comme pour l'autre sujet. Je vais venir mettre un peu le jaune aux endroits où je le vois. Comme j'ai humidifié mon eau, la peinture est assez diluée. Donc, pour commencer, je la travaille un peu comme une aquarelle dans le sens où ça reste assez transparent. Et comme j'ai peu de peinture, j'ai vraiment des effets de frotter sur mon papier. Et en mélangeant ce turquoise avec mes différents jaunes, j'ai plein de nuances de vert très intéressantes. Et si je prends une toute petite touche d'orange, je vais avoir un vert plus qu'acquis. Alors, si je prends, attention celui-là parce qu'il est fort, il est beau mais il est fort. Donc, comme pour la partie en aquarelle, je viens poser mon pinceau comme si je m'accoudais à la nervure de ma feuille. Et là, j'ai peu de matière, c'est presque comme de l'aquarelle. Du coup, ça me permet d'avoir des poils espacés et de donner mon effet de feuille. Comme j'ai procédé pour l'aquarelle, je vais venir donner un peu d'intensité à tout ça. Donc, en travaillant un bleu, par exemple. Oh là là, c'est cool. C'est beau. On m'a dit que c'est beau. Je peux donner un côté plus sombre et moins bleuté à mon indigo en mélangeant une petite touche d'orange dedans, puisque le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires. Quand je vais mettre une petite touche d'orange dans mon bleu, ça va lui donner un côté plus grisé. Je commence à avoir des effets plutôt sympas. Je vais repartir sur mes couleurs claires. Alors, ce jeune tunnel, on va voir ce que vous avez dans le ventre, mon cher. Voilà, mes feuilles, c'est pas mal. Maintenant, je vais venir intervenir, comme je l'ai fait pour l'aquarelle, sur mon trou. A chaque fois, je donne cet effet de courbure qu'on a sur les... J'essaie d'appuyer plus sur la fin de mon geste, pour venir mettre un petit peu plus de peinture sur le côté de ce trou. Je vais intervenir avec mon petit pinceau rond, pour venir faire les détails de mes fruits. Je vais essayer d'être un peu dans le vif. Je vais pas avoir des choses trop détaillées ici, qui contrebalancerait un effet un peu flouté des branches. Alors, je vais venir, comme j'ai pas de blanc, tricher un peu, et venir mettre quelques petites touches claires, grâce à ce turquoise-là. Lui, là, il a une petite touche de blanc dedans, qui lui permet d'être relativement opaque. Et il va apporter une petite touche de clair, étrangement. Et voilà, la partie numéro 2, donc le palmier à l'acrylique. Je range mon petit bazar, et on passe à la partie numéro 3, le palmier au pastel sec. Alors, pour cette troisième partie au pastel, je vais travailler sur ce carnet, qui est un carnet de papier pastel mat. Donc, c'est un grand carnet, je découpe une feuille. Et l'avantage, c'est que dans cet assortiment de couleurs, donc vous avez les couleurs qui sont là, on a du blanc. Donc voilà, comme je voulais garder un peu les mêmes conditions pour chaque face, on va partir sur ce papier blanc. Donc ça, c'est un papier en 360 grammes, et c'est un papier spécial pastel, c'est-à-dire que c'est un papier qui a un toucher rugueux, et qui accroche bien le pigment. Je m'installe, et c'est parti ! Pour les couleurs, je ne l'ai pas dit, je vais utiliser les couleurs qui sont là. Nous avons un jaune gagnant, bon, il est assez vif quand même. On a un jaune de chrome, on a ces deux-là qui sont des petits carrés comptés, donc des jaunes assez secs. On a celui-là qui est un vert sève, on a celui-ci qui est un ocre. Donc tous les gros, ce sont des jaxelles. Là, on a un bleu foncé, et sinon ce sont d'autres petits carrés comptés. Un peu les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé pour les autres parties. Et on a un interdome naturel. Donc voilà. Je m'installe, et c'est parti. Alors, voilà, je me suis installée. J'ai fait une petite esquisse avec un crayon pastel. Bon, j'ai pas, je suis ma feuille. Je vais la tenir comme ça. Et j'ai mis mes couleurs sur le côté. Vous pouvez bien les voir. Comme pour les autres, je vais commencer plutôt avec les couleurs. claires, notamment ce jaune. Et moi, j'aime bien les pastels carrés. Je crois que j'ai déjà dit. Tout simplement parce qu'on a des tranches. Et là, ça va être intéressant de pouvoir travailler nos effets de tranches. Voyons comment on va se débrouiller. Je prends le jaune le plus clair. Et je vais venir le mettre à tous les endroits où je le vois, sur ma feuille. Je pose en arrête. Et je donne des coups un peu vifs. Pour ce sujet-là, c'est vraiment pas un sujet sur lequel j'aurais tendance à travailler le fondu. On va plutôt vraiment travailler la douche. Donc là, c'est pareil, un petit coup vif. Le pastel, c'est vraiment un travail du geste. Je dirais que les carrés comptés sont assez idéaux pour ce sujet-là parce que c'est les plus secs, les plus durs. Et du coup, on peut vraiment avoir des effets, je pense, intéressants. Travaillez doucement parce que, vu qu'ils sont plus tendres, ils vont déposer plus de matière d'un coup. Ça peut venir un peu fausser votre travail. C'est vraiment en venant frotter le pastel que je vais réaliser mes mélanges en fait. Pas avec mes doigts ou quoi que ce soit. Je viens de déposer ma couleur sombre vraiment juste en posant l'arrête. Pas forcément en mettant plus. Et après, je reviens avec mon petit carré compté jaune. Et c'est lui qui va venir faire mon mélange. Je viens juste frotter. Utilisez le grain du papier pour venir faire un petit peu de relief sur mes feuilles. Ça, ça me clé bien. Et on peut donner des petits coups un peu vifs comme ça. Juste avec la tranche du pastel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc plus ça va et plus ils sont gros. Avec les arrêts des carrés comptés, je vais venir faire quelques petits traits un peu vifs comme ça, pour venir alléger un petit peu mes pannes, que ce ne soit pas que des gros aplats comme pour l'acrylique, j'essaye de rester un peu dans le vif, pour pas qu'il y ait trop de différences entre des fruits très bien travaillés et des branches qui sont un peu dans le fond. Et mon tronc, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, on va commencer un peu, hop là, je remonte ça à s'attaquer au tronc, comme pour avec les pastels, les pinceaux pardon. Je vais venir travailler en arrondie. Et voilà, mon palmier au pastel sec, c'est vraiment une histoire de gestes. Et voilà, un petit sujet relativement simple, mais en trois techniques, on peut avoir un panel assez intéressant de gestes et de matières à travailler. Et voilà, cette vidéo, un sujet, trois techniques est terminée. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, le palmier est devenu plus en plus grand. C'est plutôt amusant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le même sujet sur trois techniques différentes et des manières aussi d'appréhender la technique et les matières de manière un peu différente. C'est toujours intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine.